le grand problème du coeur humain le coeur humain c'est de cette façon que l'on nomme l'être intérieur dans la bible mais l'hébreu leb lebab signifie plus précisément le siège ou le sens de nos intentions le coeur possède des pensées des intentions inexprimées et parfois inexprimables mais ces pensées sont très importantes elles sont très importantes car elles sont les vrais mobiles de nos actes quand le prophète jérémie dit que le coeur est tortueux par dessus tout et il est méchant qui peut le connaître c'est jérémie chapitre 17 verset 9 et bien que veut-il dire précisément par coeur tortueux un coeur tortueux c'est un coeur déloyal ce sont nos intentions qui sont déloyales et malhonnêtes le voilà ce coeur ce coeur qui se proclame juste et bon parce qu'il aime répondre aux besoins des gens parce qu'il aime servir aider soutenir mais ce coeur cache son objectif premier qui est autre c'est celui d'accroître sa richesse et par richesse on en sous-entend les désirs tels que l'auto satisfaction la fierté la bonne réputation le pouvoir le gain financier la hiérarchie sociale et pour finir un fruit de richesse en forme de maladie mentale qu'on appelle la mégalomanie alors cette déviance mentale la mégalomanie on la voit tous tous on la voit mais chez les autres qui n'a pas un exemple sous les yeux d'individus animés d'un désir constant de supériorité un désir d'être admiré tout en montrant un sérieux manque d'empathie mais nous devons couper avec tous les clichés il n'y a pas que les nebuchadnezzar ou les despotes tyranniques qui ont cette tendance bien marqué tout être humain à cette tendance innée à être narcissique les stades du développement de l'enfant ont montré que très tôt l'enfant est égocentré et égocentrique c'est à dire que l'enfant ramène tout à lui même déjà à l'âge de deux ans l'enfant a du mal à comprendre que les autres puissent avoir une autre pensée que lui alors aspiré à se réaliser cela pousse à avoir de l'ambition et l'ambition dès qu'il s'exprime ne demande qu'à grandir jusqu'à devenir dans certains cas démesuré l'ambition est accrochée à notre vieille nature humaine puisqu'elle tire sa puissance dans le désir de l'autre les désirs humains ils sont contraires à ceux de dieu ils sont contraires car ils ne sont pas linéaires dieu est intègre c'est à dire qu'il prend lui un seul chemin qui est droit il ne fait aucun de tout détour lorsqu'il dit une chose ou lorsqu'il fait une chose il n'a pas d'autres projets en parallèle qui servent un intérêt inavoué bref dieu n'a pas d'arrière pensée ni d'intention cachée l'homme naturel il complique tout car c'est plus fort que lui lorsqu'il fait une action positive il cherche comment cette action pourra lui être bénéfique autrement il cherche une plus value pour lui même d'abord en ne soyons pas des faux humbles en pensant échapper à ce genre de calcul le calcul se réalise souvent inconsciemment sans qu'on en ait forcément eu le désir précédemment le philosophe blesse pascal nous rappelle justement que le coeur à ses raisons que la pensée ne connaît pas celui qui fait une bonne action n'a sans doute dans la plupart des cas rien prémédité mais dans sa démarche s'ouvrira fatalement une porte lui étant personnellement destiné alors bien sûr il y a une échelle d'addiction à ce genre de pensée parallèle ou d'arrière pensée il existe bien des projets qui n'occasionnent aucun préjudice aux autres par exemple j'ai rendu un service à une personne cela m'a simplement conforté dans mon image d'homme bienveillant et intentionné et bien ça c'est le bas de l'échelle et on s'y accommode très bien puis à l'autre extrémité de l'échelle on trouve celui qui fait la promotion d'un médicament sachant que les risques de provoquer des dégâts graves voire mortels sont considérables les risques touchant la santé sont scandaleusement élevés mais voilà le jeu des gains pour soi-même est beaucoup trop fort et il pousse à renoncer à faire marche arrière la personne prend la décision de se laisser conduire par son ambition personnelle et bien arrivé à ce stade là l'arrière pensée les intentions profondes deviennent criminelles pour notre seigneur celui qui chasse les prophètes de son assemblée dans la profonde la pensée profonde l'intention de conserver et d'assouvir son autorité et puis son son pouvoir aussi et bien cette personne réalise le même crime cette échelle des projets des intentions du coeur elle montre en premier lieu ce que le livre de la jeunesse dit je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse ces pensées du coeur c'est un démon qui est là dès le début et qui reste peu offensif au départ c'est juste l'ego qui est flatté mais cet ego peut pousser au crime à la fin puisque ce démon en attire d'autres beaucoup plus méchants regardez ce que dit jésus dans marque chapitre 7 au verset 21 et 22 car c'est du dedans c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les impudicités les meurtres les vols les cupidités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard envieux la calomnie l'orgueil la folie voilà pourquoi le prophète jérémie emploie le mot méchanceté pour qualifier l'état du coeur tortueux parce que les démons attisent la méchanceté jusqu'à ne plus donner mauvaise conscience à celui qui place son bien-être au dessus de la vie au dessus de l'existence même des autres le mépris de l'autre devient total et l'amour de soi colossal alors d'autres traductions bibliques n'emploient pas forcément le mot tortueux pour la version martin martin il dit coeur rusé désespérément malin pour darby ses coeurs trompeurs par dessus tout et incurable ces versions sont encore plus radicales que celles de louis second ce qui annonce un coeur tortueux ces versions nous renvoie au coeur diabolique qui ne peut plus changer puisqu'il est incurable quant à jésus christ il nous dévoile ce coeur situé à l'extrémité de l'échelle ce coeur qui ne se soucie plus que de lui même et qui a perdu toute empathie et toute compassion il dit le coeur de ce peuple est devenu insensible ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux mathieu chapitre 13 verset 15 quand jésus parle de ce croyant endurci à ce point il reprend ce qu'ésaïe dévoilait d'israël il met en garde le coeur qui s'est tourné vers dieu ce coeur n'est pas à l'abri du danger surtout si les racines de sa foi sont peu profondes jésus ne parle pas d'exception il parle à une foule nombreuse et pour une foule qui ne comprend rien à ces paraboles parce que leur coeur les a rendus aveugles alors dieu ne nous demande pas de combattre notre vieille nature en optant pour une méthode qui chasserait nos arrières pensées une méthode qui enlèverait nos mauvaises intentions il sait que c'est impossible il n'existe aucune méthode humaine qui puisse chasser la nature humaine aucune idéologie politique philosophique ou religieuse ne peut réussir à changer les narcissiques que nous sommes à des degrés différents mais nous sommes comme des narcissiques oui la peau du léopard elle reste avec ses tâches noires quoi qu'il fasse par conséquent se persuader d'agir avec bienveillance et générosité ça peut au mieux freiner ses ardeurs pour un temps mais c'est tout c'est tout quand un lion dort il paraît paisible et inoffensif mais cela reste un terrible prédateur et bien quand la sensibilité humaine est atteinte que l'on devient insensible au malheur des autres insensible à leurs besoins insensible à leur souffrance alors plus rien ne peut enfreindre la progression du mal l'instinct de prédateur est aiguisé l'autre ne devient plus sujet à nous émouvoir c'est le moment de laisser libre cours à ses pulsions destructrices alors les oeuvres de la loi que moïse a reçu elles aussi ont une portée restreinte elles servent c'est indéniable d'abord elles servent en reprécisant l'attente de notre seigneur il ne se contente pas d'un coeur à moitié purifié en partie purifié voilà ce qu'ils commandent de théronome chapitre 30 verset 10 tu reviendras à l'éternel oui déjà un retour tu reviendras à l'éternel ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme c'est tout c'est pas une partie de plus la loi pour voir c'est qu'elle sert à mettre la lumière sur notre état d'âme en révélant nos arrières pensées en révélant nos intentions dissimulées parce qu'elle révèle à qui notre coeur s'est attaché à dieu ou à mammon oui quand un israélite n'obéissait plus au commandement de l'éternel il montrait alors un coeur endurci or si ce coeur est obéissant c'est qu'il est attaché à dieu c'est qu'il reçoit ses paroles mais attention ça c'est un état qui ne nous change pas définitivement puisque les péchés partent et reviennent comme le flux et le reflux des marais je pense que on commence à comprendre pourquoi tous les prophètes sont unanimes dans ce combat personnel à crier briser vos coeurs et le cri à chaque endurcissement le retour à la sensibilité ne peut se faire qu'à travers ce brisement mais attention le brisement d'un coeur ne suffit pas à lui seul à le rendre pur à jamais cela ne suffit pas à changer la permanence de l'âme le coeur devient pur mais pour combien de temps sans jésus christ le coeur est toujours là à nous imposer ses ruses il nous renvoie à la pureté alors qu'il est corrompu il est trompeur en nous montrant alors une fausse humilité une fausse compassion une sanctification qui n'en est pas il nous fait croire que notre fond intérieur a véritablement changé parce qu'il est loin de l'esprit de dieu alors que les arrières pensées elles sont elles bien revenus je le répète mais c'est important le temps et les épreuves sont là pour révéler la valeur de notre sacrifice la mise en garde faite aux hébreux elle reste toujours la nôtre aussi à notre époque c'est toujours la même parole qui dit dans de théronome chapitre 4 verset 9 seulement fais bien attention à toi veille attentivement sur toi même tous les jours de ta vie afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton coeur enseigne le à tes enfants et à tes petits enfants alors enseigne le oui mais quoi quoi donc et bien veiller attentivement sur toi même tous les jours de ta vie tout le livre du de théronome est un appel à veiller sans cesse sur son coeur sur le sens profond de ses intentions afin que son coeur reste pur parce que combien de chrétiens pensent que malgré leurs arrières pensées ils continuent néanmoins à être agréés et bénis de dieu de théronome 29 19 est clair là dessus que personne après avoir entendu les paroles de cette alliance contracté avec serment ne se glorifie dans son coeur et se disent et ne disent j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon coeur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif ne soyons pas léger en s'accommodant d'une paix qui nous qui nous convient à nous la soif c'est l'intention connue voyez mais l'ivresse c'est le penchant de son coeur c'est le mobile véritable qui reste caché jusqu'à ce qu'il soit devenu visible il n'est malheureusement plus rare de voir des croyants revenir à ce qu'ils ont vomi de voir des croyances targant quand même d'être des saints ils retombent dans les mêmes péchés qu'autrefois et pourquoi pourquoi ils retombent dans les mêmes péchés parce qu'après avoir été brisé après que nos actes est montré plus que de l'empathie de la compassion après que christ nous est entièrement purifié et bien notre coeur nouveau doit encore encore veiller sur lui même les sept lampes de notre chandelier doivent nous éclairer continuellement elles doivent nous illuminer intérieurement sans jamais s'éteindre comme cela se faisait dans le tabernacle mais souvenons-nous que ces lampes et s'éclairer les unes après les autres que le temps joue son rôle la lampe de la fidélité elle ne s'allume qu'avec un coeur continuellement pur une huile coulant à toute heure 24 heures sur 24 parce que le tentateur il est endormi mais il n'est pas détruit et dans la réalité ceux qui persévèrent dans des actes de justice et bien ils portent un fruit et ce fruit se voit parce que le mal tend à s'éloigner de plus en plus pour qu'à la fin ce témoin fidèle ne succombe plus à la tentation à aucune tentation ce nouvel être qui est baptisé dans l'esprit saint qui est adopté par le père et bien il peut alors manifester un coeur d'agneau le coeur de notre père qui est au ciel ce coeur d'agneau et le but du disciple le lion le prédateur que nous étions dans notre enfance ce symbole de la force intérieure qui est le lion et de l'ambition il est toujours là mais son coeur son coeur a changé ses intentions aussi ce n'est plus un coeur de lion il a un coeur sans arrière pensée un coeur d'agneau il a tout du revêtement du lion mais son caractère en fait un agneau un être de sacrifice un être doux docile et aimant n'ayant d'autres ambitions que de servir son dieu alors je vais terminer par un corinthien 13 c'est ce fameux passage sur l'amour pur si je n'ai pas l'amour donc la charité cet amour agapao si je n'ai pas l'amour je ne suis rien et un peu plus loin on lit l'amour ne soupçonne pas le mal eh bien l'amour l'amour pur ne juge pas son prochain il ne le condamne pas il n'a aucune mauvaise pensée sur l'autre il attend patiemment sans aucune arrière pensée que le saint-esprit dévoile la vérité amen